Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai explosé tous mes records en haute montagne sur la cyclo-sportive de la Mathieu Ladanius. Effectivement, le week-end d'après l'étape du tour, je participais à la cyclo-sportive de la Mathieu Ladanius. 150 km, 3 cols, 3800 mètres de dénivelé, ça promettait de piquer les jambes. Une fois arrivé sur place, nous nous sommes préparés. Et oui, parce que je suis avec Noémie. Noémie participera aux 90 km, si ça vous intéresse, allez voir sur sa chaîne YouTube. En attendant, moi, je pars pour les 150 km. Et pour l'instant, je ne suis pas trop stressé. Pour moi, c'est l'occasion de tester mon tout nouveau compteur Sigma, le 12.1 Evo, que j'ai reçu juste avant cette course. Je vous donnerai mon avis sur ce compteur dans de prochaines vidéos. J'en profite pour remercier aussi tout simplement la cyclo-sportive de Mathieu Ladanius, qui m'a invité avec Noémie, qui nous a permis de participer à cette belle épreuve. Sans eux, je n'aurais pas pu participer. Donc encore une fois, merci. Merci à Mathieu aussi qui a été adorable avec nous. Donc n'hésitez pas à les remercier dans les commentaires. Bon, par contre, une fois sur l'année de départ, là, le stress, il a commencé à monter. Je commençais à comprendre un petit peu plus l'ampleur de l'événement et à me dire que ça allait être compliqué. Un départ qui était quand même assez stressant parce que la semaine d'avant, j'avais fait l'étape du tour. Aujourd'hui, la stratégie va être simple. Battre techniquement le record que j'ai fait la semaine dernière, en termes de performance personnelle principalement, et aussi aller chercher le meilleur résultat possible, comme à mon habitude. Et ça y est, le départ est lancé. On part pour 148 km et on va devoir aborder ça très différemment des courses FFC que j'ai l'habitude de faire. Effectivement, là, on part avec 3800 mètres de dénivelé. Autant vous dire qu'il va falloir en garder un petit peu sous la pédale dans le premier col parce que sinon, on ne va jamais arriver en haut du troisième col. C'est vraiment assez spécial parce que du coup, on part dans un peloton. On a l'impression de partir sur une course FFC et vous allez voir que ça va partir très très vite. Donc directement, on va être dans le bain. Et forcément, on a envie de se dire, c'est comme une course, il faut rester à suivre en fait. Il ne faut pas laisser partir des gens, mais on n'est pas dans une course. On est bien dans une cyclosportive, une course de masse, une course de montagne. Et c'est vraiment une façon différente d'aborder cette course. Et je vais vous expliquer ça tout au fil de la vidéo. Et avant que la course commence vraiment, je vous invite à liker cette vidéo. Vous avez tout explosé sur les dernières vidéos et grâce à vous, la chaîne est en train d'exploser. Donc je vous remercie vraiment de m'aider à faire grandir cette chaîne. Donc n'hésitez pas à liker. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, ça m'aide à développer aussi et à m'améliorer dans la création des vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre l'équipe. Abonne-toi et comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et après, les quelques kilomètres de départ fictif, directement, ça accélère. Le premier col, il est au bout de 30 bornes. Donc là, on se dit, ça va être tranquille, ça va être plutôt facile. Mais en fait, pas vraiment. Tout simplement parce que, en fait, c'est hyper vallonné sur toute la première partie. On ne dirait pas sur le dénivelé quand on regarde la map, on se dit, ça va le faire. Vous allez voir que ça monte quand même très fort et même comparé à chez moi, ça monte bien plus que de ce que j'ai l'habitude. Donc c'est assez difficile directement en rentrant le vif du sujet. Et regardez, au bout de 3 kilomètres seulement, je suis déjà obligé de mettre 500 watts pour rester aux avant-postes du peloton. Autant dire que là, ça pique un petit peu les jambes. Ça fait un bon échauffement, vous me direz. Mais il faut rester concentré, il faut rester vigilant. Il ne faut pas trop reculer quand même dans le peloton, il faut rester au chaud. Moi, mon objectif, ça va être d'aborder le premier col en étant toujours dans le groupe de tête sans avoir fait trop d'efforts si possible. Parce que si je fais trop d'efforts dès le début, je vais exploser rapidement. Donc je dois rester au chaud, dans le peloton, à l'abri du vent, garder un maximum d'énergie. Mais là, ça monte déjà très fort. Il y a 6% de pente, je suis à plus de 500 watts, 400 watts constant depuis tout à l'heure. Ça fait mal. Et là, je me dis, ok, ça va être très long comme course, ça va être difficile. Mais c'est pour ça qu'on est venu ici. On est venu ici parce que ça fait plaisir de monter des cols afin de progresser dans la montagne, dans le dénivelé en général. Parce que je n'ai pas l'habitude d'en faire et ça sera utile dans les prochaines courses, vous le verrez. On est dans le 15e kilomètre. Ça, on m'avait prévenu. On m'avait dit, il va y avoir une petite côte avant le premier col, le col de l'Hobisque. Ça va faire mal, il va falloir s'accrocher. Alors qu'on m'avait dit une petite côte, je m'étais dit, ok, ça va le faire. En fait, ce n'était pas une petite côte, c'était bien plus difficile que ce que je m'imaginais. Regardez, avec des pentes à 9% ici. Et très rapidement, je vais me sentir un petit peu à bloc, mais surtout au-dessus de mes moyens. Regardez, je suis à 190 BPM. Donc là, je suis à la limite haute, vraiment limite pour le coup. Et je vais me dire, il ne faut pas que je craque maintenant. Parce qu'après, il reste encore 10, 15 bornes avant le pied du col de l'Hobisque. Et si je ne suis pas dans un peloton, dans cette partie roulante, je vais perdre beaucoup de temps. Donc, il faut que je reste dans le peloton. Je m'accroche. Regardez, derrière moi, ça a pété. Donc, je suis en queue de peloton. Là, actuellement, je suis dans la limite de sauter. Donc, je m'accroche. Je donne vraiment beaucoup de moi-même pour tenir. Et je suis à bloc. Là, ça se voit à mon visage, de toute manière. Et là, ça y est, on va arriver au sommet de cette côte. Cette côte qu'on m'avait dit, pas si difficile que ça. Mais en vrai, pour moi, ça a été déjà une grosse épreuve. Et c'est là que je me suis dit, ok. En vrai, quand on me dit que j'ai un gabarit de sprinter, que je ne suis pas un grimpeur. Moi, je suis en mode, ça va les gars. Ça va les gars à Nantes. Mais dans la vraie montagne, bon, ce n'est pas la même blague. Forcément, j'ai quand même plus de kilos à porter que la plupart des grimpeurs. C'est un fait. Et surtout, je n'ai pas l'habitude musculairement de faire ce genre d'effort. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir un petit peu plus étudier sur la suite de la vidéo. Et c'est très intéressant à remarquer. Et là, regardez, Mathieu Ladagnose, du coup, l'organisateur de la cyclo-sportive, maillot de la groupe AMA FDJ, qui est juste ici, il me remonte super facilement. Parce que lui, il est là en mode balade. Il fait des allers-retours, il ralentit, il accélère. Il va voir devant, il va voir derrière, il se balade. Forcément, bon, lui, il est professionnel. Et là, quand je vois qu'il me dépasse, je me dis, ok, il faut que j'essaie de m'accrocher. Parce que lui, il va vouloir rentrer sur le groupe de tête. Le peloton, on va dire, plutôt dans la première partie. Et je ne suis pas dans le premier peloton. Et moi, je veux être dans le premier peloton. Forcément, vous me connaissez. Donc, dans la descente, je vais me dire, ok, il faut rentrer dans la descente. En vrai, ça peut le faire. On est à plus de 65 km heure ici. Mais ça peut le faire. Clairement, si je me débrouille bien dans la descente, même si c'était mouillé et du coup, je ne prenais vraiment pas de risque, ça peut le faire. Je vais essayer de rentrer. Et comme vous pouvez voir, ça y est, je suis revenu au contact du peloton principal. Donc là, j'étais super content. Heureusement, on m'avait bien prévenu, on m'avait bien expliqué vraiment le circuit, comment ça allait se passer. Je savais que la côte n'était pas très longue, qu'il fallait que je serre les dents et que ça allait redescendre ensuite. Grâce à ça, j'ai pu m'accrocher aussi mentalement. C'est ça aussi. Des fois, physiquement, on n'est plus capable. Mais des fois, la tête nous permet de nous dépasser. Ici, ça a été le cas. Ça m'a permis de me ressaisir, de m'accrocher. Et grâce à ça, j'ai réussi à revenir sur le peloton de tête. Par contre, pendant que moi, je suis en train de galérer à l'arrière du peloton de tête, il y a des mecs qui sont en train de se la mettre devant. Ils veulent tout faire péter avant le premier col de l'hobisque. Autant vous dire que ça roule très très vite. Sur ce début de course, c'était très difficile. Rester dans le peloton déjà, c'était déjà une belle épreuve. Et pourtant, ça, vous le savez, j'ai l'habitude. C'est ce que je fais en course FFC. C'était dur. C'était vraiment dur. D'ailleurs, ça a frotté un petit peu. Forcément, il fallait que ça arrive. Il y a eu une chute. Rien de grave, heureusement. Mais ça rappelle qu'il faut rester vigilant dans une course comme ça. C'est toujours le nerf de la guerre. Ça tombe chez les pros, ça tombe chez les amateurs. Et comme je vous disais, certains coureurs ont réussi à s'échapper. Moi, je n'ai clairement pas essayé de les suivre. Je n'ai clairement pas leur niveau. Après, oui, le mec de l'équipe d'Occitanie, Legend Wheels, mon partenaire d'ailleurs, Legend Wheels pour les roues. C'est une DNA 1, je pense. Enfin, en gros, le mec, il court en élite. Ce n'est clairement pas mon monde. Moi, je vais rester au chaud dans le peloton et attendre le pied du col de l'hobisque. Ça y est, on est dans les premières pentes du col de l'hobisque. Et regardez, le peloton s'étire énormément. Forcément, ça commence à monter de plus en plus dur. Et regardez, je suis le dernier du peloton de tête. Le peloton de tête qui était très peu représenté. Il y a une vingtaine de coureurs. Je suis toujours là, mais je suis en train d'exploser. Je sais que je ne peux pas les suivre. Clairement, je ne me dis pas, il faut que je les suive parce que je suis à 190 BPM. Si j'essaye de les suivre, je ne finirai pas la course. En fait, je vais exploser. Ce n'est pas possible. Donc moi, je sais que je peux rester à 180 BPM, un peu plus de 300 W, très longtemps. Donc c'est ce que je vais me dire. Et je vais essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'à l'étape du tour que j'ai fait la semaine d'avant. Alors certes, j'ai un petit peu de fatigue qui me reste, mais j'ai bien récupéré. J'ai fait vraiment une semaine entière de récupération afin d'être frais sur cette cyclo-sportive. Mais j'ai surtout beaucoup plus de connaissances en moi vis-à-vis de la montagne. Et vous allez voir que ça va me servir énormément au fil de la course car j'ai énormément progressé sur ma façon de courir en montagne en l'espace d'une seule cyclo-sportive seulement. Et grâce à ça, je vais très bien m'en sortir aujourd'hui. Je vous explique ce qui s'est passé à l'étape du tour. À l'étape du tour, je suis parti. On m'avait dit, il faut en garder dans la montagne si tu veux réussir à finir. Donc on m'avait tellement dit, garde-en, 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 que j'ai commencé le premier col tranquille, j'ai fait le deuxième tranquille, le troisième encore plus tranquille. Et au final, je n'ai jamais réussi à démarrer le moteur. Je n'ai jamais réussi à rouler comme j'en suis vraiment capable. Et au final, mon entraîneur Lilian, il m'a dit, Quentin, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu n'as jamais allumé le moteur. Tu as fini, tu étais facile en fait. J'étais collé, mais je n'étais pas fatigué. Et du coup, là, je me suis dit, ok Quentin, le col de lobby, ce qu'il est très long. Lui, il va faire mal. Donc, il faut que je m'accroche sans mettre à 200% non plus, parce que là, pour le coup, je ne vais jamais réussir à le monter. Mais il faut que je le monte beaucoup plus fort que ce que j'ai fait à l'étape du tour. Il faut que je reste à 180 bpm minimum. Parce que sinon, c'est que je peux faire plus. Donc, ce que je vais me dire, c'est que je dois m'accrocher dans les roues des coureurs qui vont me rattraper au fur et à mesure. Parce que vu que je suis parti dans les premiers, il y a beaucoup de monde qui sont derrière. Donc, moi, je vais monter à ma vitesse. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui me rattrapent et qui roulent à une vitesse qui me semble correcte pour moi, j'essaye de m'accrocher. Bon, pour l'instant, les mecs qui me doublent sont plus forts que moi. Donc, je ne suis pas capable de les suivre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser partir. Je ne m'affole pas. Regardez, je suis à 180 bpm, plus de 300 watts largement. Donc, je suis dans un rythme qui est soutenu pour moi. Un rythme que je suis capable de tenir longtemps. Mais un très bon rythme comparé à l'étape du tour. Donc, il faut que je continue comme ça. Pour l'instant, je m'en sors très bien. Le seul truc qui est compliqué pour moi, c'est comme ici dans les gros virages, à plus de 10%. C'est beaucoup trop pentu. Moi, je m'en sors beaucoup moins facilement. C'est difficile. Franchement, c'est difficile. Je suis vraiment collé dans ce genre de boss. En plus, je vous en avais déjà parlé, mais le vélo n'est pas forcément léger. Avec les bidons, la sacoche, les gopro, tout ça, ça fait 12 kg. Plus moi, 72. Ça fait 84 kg. Faut les tirer. D'ailleurs, regardez Mathieu Ladanous qui s'était arrêté pour parler avec des cyclistes. Il vient de me redoubler. Donc, je vais me dire, allez, pour la caméra, je vais essayer de le suivre. Regardez, je n'arrive même pas à le suivre quelques secondes. C'est assez... Ce n'est pas flatteur. Ce n'est pas flatteur, mais le mec, il est pro. Donc, voilà, il faut relativiser. Là, j'essaie de m'accrocher juste au contact et directement, je dis, ok, laisse tomber, Quentin. Tu vas te faire mal à la gueule pour rien. Je ne suis clairement pas capable de le suivre. Et du coup, je vais continuer sur mon rythme. Et bien, tout simplement, comme j'avais prévu à la base. Allez, let's go. Et encore une fois, vous avez été très, très nombreux à me reconnaître sur les routes de la course et à me dire bonjour, à m'encourager et à me doubler d'ailleurs, parce que vous étiez, pour la plupart d'entre vous, beaucoup plus fort que moi. Et en particulier, certains abonnés, comme ces deux-là, m'ont aidé. Et là, il faut vraiment que vous les reconnaissiez. Le dossard 78 et le dossard 125. On va voir ça tout à l'heure. Ces deux coureurs-là, vous allez les voir beaucoup pendant la course parce que c'est des gars qui ont roulé à peu près à mon niveau, disons. Et c'est surtout des gars qui habitent dans le coin. Donc, ils connaissent très, très bien le col de l'obisque et les deux prochains cols. Donc, ils vont très bien gérer et lisser leur effort. Ils ne vont pas se mettre à bloc au pied. Ils ne vont pas exploser avant le sommet. Ils savent ce qu'ils font. Et ça, ça va m'aider énormément et ils vont me le dire. Ils vont me dire, Quentin, garde notre roue. Nous, on va gérer l'effort. En fait, ils font le travail de me gérer. Ils le font pour moi. Moi, j'ai juste à les suivre. Je m'accroche et normalement, ça va le faire. Dans les gros pourcentages, comme ici par exemple, je me fais décrocher. En fait, dès que c'est plus de 10%, sincèrement, je n'arrivais pas à les suivre parce qu'ils sont plus forts que moi. C'est comme ça, ça en fait. Mais à chaque fois que ça redescend, les pourcentages, je réussis à refaire un petit peu mon retard et à revenir au contact de ces deux gars. Et au final, ce qui va se passer, c'est que pendant toute la fin de ce col de lobby, je vais rester au contact de ces gars. Et c'était pour moi une super motivation et ça m'a poussé en fait à me dépasser. Et c'était ce que j'étais venu chercher aujourd'hui. Je m'étais dit, Quentin, tu n'as pas le droit de finir cette course sans te mettre minable. C'était un défi que je m'étais mis. Contrairement à l'étape du tour où j'étais très déçu à la fin en fait de ma gestion d'effort qui avait été beaucoup trop dans la gestion. Je m'étais dit, Quentin, tu n'as pas le droit ce coup-ci de ne pas faire mieux en fait. Et c'est quasiment la même distance, c'est quasiment le même dénivelé. Mais on peut vraiment comparer ces deux cyclosportives et je me suis dit, à la fin de la course, quand je comparerai, je veux battre mes records, je veux faire mieux. Mais bon voilà, dans les gros pourcentages, je n'arrive pas à suivre les copains. Et du coup, je m'accroche, je les garde à vue d'œil. Et je vais même, en prenant la roue d'Alexis qui est juste devant moi, une connaissance, d'ailleurs dédicace à toi, il va me ramener au contact de mes deux acolytes. Et ça, ça fait plaisir parce que moi, dans ma tête, ça fait combien de temps que je suis en train de monter là, ça fait un moment, je commençais à me dire, mince, c'était des bonnes roues. En fait, je les ai suivies super longtemps, ils roulaient vraiment à un super rythme très régulier. Je n'ai malheureusement pas réussi à les suivre dans les gros pourcentages, mais j'étais déçu en fait parce que j'étais content de rester avec eux. Et du coup, quand Alexis me ramène sur ces deux coureurs, là, j'étais trop content. Sincèrement, je me suis dit, c'est l'occasion, je m'accroche dans la roue d'Alexis, il me ramène dans la roue des deux gars. Et après, je reste avec les deux gars. Au moins, ils vont m'aider à gérer l'effort, à lisser mon effort et à m'éviter de trop en garder. Ça, c'était vraiment le truc, vous allez m'entendre dire sûrement beaucoup dans la vidéo, mais j'avais trop peur de faire comme à l'étape du tour, de trop en garder. Après, le risque, évidemment, c'est de trop en donner et de ne plus pouvoir finir à la fin. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, vous avez été très très nombreux à m'encourager aussi sur le bord des routes, car oui, vous me doubliez en roulant, vous m'encouragiez. Mais vous étiez aussi nombreux sur le bord des routes à m'encourager. Donc franchement, c'est une énergie énorme que vous me donnez à chaque fois sur chaque course, sur chaque cyclosportive. Sans vous, franchement, ça serait vraiment différent, les épreuves. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est tout aussi important que de m'encourager sur le bord des routes. Ça m'aide à développer la chaîne. Donc, je compte sur vous. N'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, à rejoindre l'équipe. Abonnez-vous, comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. En attendant, moi, là, je suis dans des gros pourcentages, toujours dans la roue des deux copains. Mais là, ça commence à être très difficile. On n'est plus très loin du sommet. Il nous reste 3,5 km. Et là, je commence à me dire, ok, ça va être dur. Là, ça va être très dur. Et regardez, au fur et à mesure, forcément, je me fais sortir par les deux acolytes. Bon, on leur dit au revoir. Mais on ne leur dit pas adieu, vous allez voir. Parce qu'on les reverra tout à l'heure. Monter un col, c'est quand même très particulier. Surtout quand on n'en a pas fait beaucoup dans sa vie. Moi, la première fois que j'ai monté un col en compétition, c'était la semaine juste avant à l'étape du tour. Et ici, j'arrive, je me pointe en me disant, il faut que je batte tous mes records. On est dans un col qui est très, très long. Sincèrement, il faisait plus de 15 km. Et des pentes quand même assez tendues, assez régulièrement. A priori, les Pyrénées, ce n'est quand même pas la même façon de monter que dans les Alpes. Alors vous, si vous êtes un peu plus expert que moi, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Mais ce n'est pas la même façon d'aborder un col dans les Alpes que dans les Pyrénées. Pour le coup, j'ai fait les deux en deux semaines. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus long avec des passages beaucoup plus raides. Par contre, les pentes sont moins régulières. C'est-à-dire que des fois, ça va être plus facile. D'un coup, tu vas te taper plus de pourcentage. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui colle particulièrement avec mes compétences. Mais je me suis accroché. Et ça y est, on arrive quasiment au sommet de lobby. Puisqu'il reste 1,5 km à parcourir et regardez le temps qu'on a. On est actuellement dans le brouillard, dans les nuages. Il commence presque à faire froid alors que je suis à bloc. Autant vous dire que ça devait cailler un peu. Mais je m'accroche, je donne tout ce que j'ai. Et je veux absolument arriver au sommet rapidement pour vite attaquer la descente et ne pas perdre trop de temps sur mes adversaires. Et regardez, plus ça va, plus on se retrouve dans le brouillard. C'était assez impressionnant parce que moi, je n'ai pas l'habitude de passer d'un très beau temps en bas à un temps aussi couvert en haut. C'était assez sympa, Habib. Franchement, c'était très particulier. Pour moi, c'était une première. Et j'ai adoré sincèrement être dans les nuages comme ça, avec le soleil qui perçait par moments. C'était juste magnifique. Les images parlent d'elles-mêmes. J'ai adoré. Le col de l'Obisque, je l'ai monté en 1h02 sur le com Strava. Le com, il fait 12,4 km avec une pente moyenne de 7,8% tout de même. Donc voilà, ça fait une moyenne de 12 km heure avec 262 watts pour 172 BPM. En gros, dans l'idée, ça veut dire que je l'ai plutôt bien monté. C'est-à-dire que j'ai déjà monté ce col mieux que tous les cols que j'ai montés à l'étape du tour. Donc déjà, à partir d'ici, on est déjà sur une réussite. J'ai déjà un petit peu poussé plus loin la machine, mon corps dans les cols, dans les pentes difficiles. Mais je ne me suis pas mis trop à bloc. 172 BPM, c'est très bien. Moi, mon seuil, il est à 180. Ça veut dire que je suis capable de tenir 172 BPM toute la course. Sur une course FFC, sur 2h30, je tiens 175 de moyenne. Forcément, là, on n'est pas sur 2h30. On part pour 6 heures. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a toute la descente derrière pour récupérer. Donc ça, je ne m'en fais pas. Il reste encore 500 m à parcourir dans les nuages. C'est juste incroyable. Je vous laisse profiter comme moi, je n'ai plus profité sur le moment. Et ça y est, je vois enfin le sommet avec un petit ravito. C'était un ravito juste d'eau. En attendant le vrai ravito qui était juste après. Là, en gros, on va avoir 2 km de descente. Un petit peu de montée. Le col de Soulor, juste la fin. Et après, on aura le vrai ravito. Je vais quand même m'arrêter pour prendre de l'eau. Parce que déjà, sur le coup, je croyais que c'était le vrai ravito. Mais ils m'ont expliqué que non. Du coup, je m'arrête pour remplir mes bidons. Parce que, en vrai, j'avais le temps. Enfin, concrètement, là, actuellement, je pense que je suis environ 60e, 70e, je ne sais pas. J'ai quand même perdu beaucoup de place dans ce col. J'étais complètement carpette. Bon, là, je vais mettre le K-Way. Il fait vraiment froid. Là, je suis gelé. Je sais qu'il ne nous reste que 2 km de descente. Et après, 2 km de montée. Mais ce n'est pas grave avec le K-Way. C'est vraiment la Sakai. En vrai, c'est stylé. Mais qu'est-ce que c'est long et qu'est-ce que c'est dur. J'ai mieux monté que à l'étape du tour, par contre. Dure, dure, quand même. Allez, salut, poulet. Courage. Et après, 3 minutes 50 de pause, tout simplement parce que j'ai eu des problèmes avec ma GoPro. J'ai dû changer les cartes SD. Bref, je vous passe les détails. J'ai perdu 4 minutes. J'ai perdu une dizaine de places à cause de ça. Et surtout, je vais me dire, OK, on a une visibilité qui est quand même très réduite. On peut le voir à la caméra. Moi, j'ai mis mon K-Way parce que j'étais juste tétanisé par le froid. Ce n'était pas très agréable sur le moment. Forcément, ça caille. Il faut dire les termes. Et surtout, la descente, moi, je ne suis pas à l'aise de base. La descente était quand même vachement humide. On voyait très peu au loin. Donc forcément, quand tu ne connais pas, tu te dis à tout moment, il y a un virage. Il faut freiner. Il faut s'arrêter. Donc, il ne faut pas que je prenne trop de vitesse. Vous allez voir que je ne vais prendre vraiment aucun risque dans cette descente. Vraiment, quand je dis que je ne prends aucun risque, il y a certains virages où je me suis presque arrêté. Parce que je me suis dit, je ne veux pas tomber. En vrai, je pense que j'ai eu plutôt raison. Tout simplement parce que je ne joue pas la gang. Si je jouais la gang, peut-être que j'aurais poussé un peu plus le chose dans la descente. Mais quand on ne joue pas la gang, en vrai, entre finir dans la falaise sur la gauche ou ralentir un petit peu, je pense que ralentir était la bonne solution. Et vous allez voir qu'en plus de ça, je vais perdre quelques positions dans la descente, certes. Mais les positions, je vais les rattraper plus tard dans la course. Donc, ce n'est pas trop un problème. Et je préférais juste pouvoir finir la course que d'aller vite dans la descente. Et après quelques kilomètres descendant, on attaque la fin du col de Soulor. Alors là, il n'y a que deux kilomètres. Ce n'est pas vraiment une côte répertoriée. Ça ne compte pas dans les trois cols que je vous annonce depuis le début. C'est juste un petit col bonus. On se tape deux kilomètres. Voilà. Et je vais plutôt très bien le monter. Ça, je suis très content. Là, je vais rattraper la deuxième féminine de ma course. Car oui, la première féminine m'a doublé pendant ma pause à cause de la GoPro. Et la deuxième féminine m'a doublé dans la descente parce que j'ai vraiment descendu doucement. Donc là, je rattrape cette féminine. Et regardez, au loin, là, à gauche, on voit un peu le sommet de ce petit col de deux kilomètres. Et je vais très très bien monter ce col. Je vais le monter à un rythme très soutenu. Tout simplement parce que pour la première fois, il y a des coureurs qui sont devant moi que je vais réussir à rattraper et doubler. Et ça, ça m'a motivé bien plus que tout. C'est-à-dire qu'à l'étape du tour, la semaine précédente, je suis parti dans le premier sas, donc devant. Et j'ai perdu des places pendant 6 heures. C'est-à-dire que je n'ai jamais doublé quelqu'un à l'étape du tour. J'ai passé mon temps à me faire doubler. J'ai commencé, j'étais dans le groupe des 50 premiers. J'ai fini 8 centièmes. Il y a 800 personnes qui m'ont doublé à l'étape du tour. Et ça, je pense que ça a aussi beaucoup joué sur mon moral. Parce que oui, le cyclisme est plus particulièrement dans la montagne. Le moral joue énormément. Bien sûr, le physique est important. Mais si on a la tête, on peut aller chercher et soulever des montagnes. Et en l'occurrence, là, la montagne, j'ai envie de la soulever. Donc, je me fais mal aux jambes. Et le fait de rattraper des coureurs, ça a vraiment changé ma façon de courir. Ça m'a énormément motivé. Et vous allez voir que ça va me pousser tout au fil de la course. Déjà dans ce premier passage dans le col de Soulor. Mais surtout dans le prochain col, vous verrez. Et ça y est, on arrive au sommet du col de Soulor. D'ailleurs, on repassera par là tout à l'heure quand on montera le col en entier. Là, on a fait juste deux petits kilomètres bonus. Et là, on descend doucement jusqu'au ravitaillement qu'on voit juste en bas à droite. Là, on va s'arrêter tout simplement parce que je me suis dit que c'était quand même une bonne idée. En vrai, manger un petit bout de chocolat, prendre un petit verre de coca. C'est bon pour le moral. Sincèrement, je l'ai plutôt pris pour le moral pour me faire plaisir que pour le sucre concrètement. Je voulais juste me faire plaisir, voilà, pour être sincère. Et puis, le fait de faire une petite pause avant d'attaquer la descente qui, elle, on m'avait prévenu, était très sinueuse, plutôt dangereuse. Et surtout, encore une fois, dans le brouillard et mouillé. Voilà, ça m'a plutôt inquiété. Donc, je préférais faire une petite pause. Et après quelques secondes, arrêter le temps de boire ce verre de coca, je repars pour la descente de l'Obisque ou du Soulor. Je ne sais pas quelle descente exactement, comment ça s'appelle. On part pour 10 km là. 10 km de descente, c'est assez impressionnant. Et en vrai, c'est assez kiffant. Par contre, encore une fois, je n'ai pris aucun risque. À ce moment-là de la journée, la route était vraiment mouillée et très humide. Et je ne voulais pas prendre de risque et tomber bêtement. Donc, je vais faire cette descente encore une fois, vraiment tranquillement. Prendre aucun risque. Vraiment, c'était le mot d'ordre dans cette descente. Prendre aucun risque. Arriver en bas du col de Spandelle sans être tombé, tout simplement. Et après, derrière, on verra ce qu'on peut faire dans le deuxième col. Ça y est, la désanté finie. Moi, je vais tourner sur la droite. Ceux qui font le circuit des 90 km, continuent tout droit et allaient jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais moi, avant ça, j'ai encore deux cols à monter. Dont le col de Spandelle, le plus difficile de la journée, que je commence maintenant. Et d'ailleurs, ce col, il était chronométré. À partir d'ici, regardez, il y a les capteurs. En fait, ils ont fait un second classement. En fait, il y avait le classement de la course. Mais il y avait aussi un sort de com, un segment chronométré sur ce col. Où le premier allait gagner une coupe. Donc, en vrai, ça a un petit peu joué sur ma tête. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, s'il y a un col qu'il faut que je monte vite, c'est celui-là. Pour deux raisons. Tout simplement parce que déjà, c'est le plus dur. Et en plus, une fois qu'on l'aura fait, une bonne partie de la journée, ça sera terminé. Et ensuite, il y a le classement. Donc, le fait qu'il y ait un second classement uniquement sur ce col, ça m'a aussi énormément motivé sur mon moral. Par contre, ce col, on m'avait prévenu, et c'était vraiment le cas, c'était le plus difficile des trois. Clairement, il était monstrueux. Il était hyper pentu. Et à partir d'ici, c'était déjà le cas. C'est-à-dire que pour mon gabarit, plus c'est pentu, plus c'est compliqué. Vous avez compris dans le col de lobby, c'est que j'étais en difficulté dès que ça montait au-dessus de 10%. Sur ce col, clairement, il n'y avait pas beaucoup de passage en dessous des 10%. On ne va pas se le cacher, ça faisait vraiment très mal. Le col, il fait 8,2% de moyenne. Et surtout, il fait 10 km. 10 km, alors que moi, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, il n'est pas si long que ça. Mais 10 km, c'est très long. C'est vraiment très long. Mais je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit dans ma tête, ça va le faire, tranquille. Ce n'est pas long, vas-y, fais-le à bloc. Et je vais le faire à bloc. Et vous allez voir que je vais très, très bien le faire, ce col. Parce que je vais monter ce col de façon monstrueuse. C'est-à-dire que là, directement, je rattrape des coureurs. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé à l'étape du tour. Et ça m'a boosté, mais vous n'imaginez même pas à quel point ça m'a boosté. C'est-à-dire que plus je doublais des coureurs, plus j'avais envie de mettre des watts. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais tellement plus fort qu'à l'étape du tour. D'ailleurs, c'est un petit peu décevant pour l'étape du tour. Mais bon, l'année prochaine, l'avantage, c'est que je pourrais battre mon record. Donc ça, c'est très positif. Mais là, le fait de me sentir aussi fort, ça m'a donné des ailes. Et je me suis encore plus donné. Et j'ai très, très bien géré ce col. Vous allez voir, au fil de la montée, j'ai monté à une vitesse moyenne de 12,8 km heure, ce col, en mettant 293 watts. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup plus de watts que dans tous les cols que j'ai montés dans ma vie actuellement, sur 10 km. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais surmotivé sur ce col. J'avais 177 BPM de moyenne. Donc, je suis monté bien plus rapidement. Mon cœur était aussi plus haut. En fait, je me suis mis plus à bloc, tout simplement. Sauf qu'en étant plus à bloc, j'ai été plus vite niveau vitesse. Et en allant plus vite en vitesse, j'étais moins collé et j'ai tapé moins la tête dans le pourcentage. En fait, j'avais tellement une meilleure allure. Plus je roulais vite, plus je me sentais bien et plus je montais vite. Je ne sais pas, c'était une sorte de cercle vertueux, totalement l'inverse d'à l'étape du tour où plus j'allais doucement, plus j'étais fatigué. Là, c'était tout l'inverse. Et c'était tellement agréable parce que du coup, ça m'a permis de monter et doubler pas mal de coureurs. Donc ça, c'était vraiment un kiff pour moi de pouvoir doubler du monde dans l'école. J'ai adoré. Voilà, ça c'est purement pour mon égo, mais ça m'a donné des ailes. Et après, grâce à tout ça, en fait, ça m'a permis de remonter des positions au classement général. J'ai attaqué ce col en étant en 81ème position au classement général. En haut de ce col, j'étais 68ème. J'ai doublé 13 personnes. C'est à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup. Mais en même temps, il y avait des écarts monstrueux avec ceux qui étaient encore plus devant. Donc c'est normal que je n'ai pas doublé plus que 13 personnes. Mais déjà, le fait d'avoir remonté 13 personnes, le fait de toujours avoir eu quelqu'un en ligne de mire, en tant que cible à doubler en fait, une sorte de lapin qui m'a donné des ailes afin de les rattraper, ça m'a surmotivé. Et franchement, je suis très fier de cette montée. Déjà parce que tout le monde m'avait dit, cette montée, Quentin, en tant que sprinter, on va dire ça comme ça, c'est celle où je devais être le plus en difficulté. Au final, c'est celle où je vais être le plus fort. Donc, très fier de cette montée. Et en plus de ça, je vais la monter en 49 minutes. Ce qui veut dire que sur le segment pur du col, je suis classé 42ème. Ce qui est quand même plutôt sympa. C'est-à-dire que sur ma montée uniquement, je suis 42ème. Alors que techniquement, dans la réalité, au scratch, je suis 68ème. C'est-à-dire que j'ai beaucoup mieux monté ce col-là que le précédent. En même temps, le précédent, il était long. Il était très long et ce n'était pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude. Mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, contrairement à cette étape du tour, le fait d'être dans une optique de me mettre minable, en fait, clairement, ça m'a mis dans un cercle où plus j'allais vite, plus j'avais envie d'aller vite. Et moins, je tapais dans les gros pourcentages. Et après avoir franchi cette ligne en 42ème position, du coup, en 49 minutes, je me suis arrêté quelques secondes seulement au ravito afin de prendre un petit verre de coca plaisir. Et ensuite, j'ai attaqué la descente. Et je l'ai attaqué d'une toute autre manière que celle de l'obisque. C'est-à-dire que déjà, elle était sèche. Donc, c'est-à-dire que ça me faisait beaucoup moins peur. Il y avait beaucoup moins de chances de glisser vêtement. Donc, ça, c'était hyper rassurant. Ensuite, le fait d'avoir monté ce col de manière très compétitive, finalement, j'ai remonté des positions, je me suis mis à bloc. Ça m'a mis dans un mood vraiment de compétiteur. Le mood de Quentin habituel, en fait. Le mood que je n'avais pas eu à l'étape du tour. Et c'était enfin... En fait, je me suis retrouvé. Je me suis redécouvert et ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, vas-y, on se la met. Vas-y, on se la met. Je suis actuellement 68ème à ce moment-là de la course. Moi, je ne le savais pas encore. Et je me disais, il faut que je rattrape des gens. À tout moment, si je fais la descente à bloc, vas-y, je rattrape des gens. Donc, je me dis, je fais les 20 km de descente à bloc. Et ensuite, il y a à peu près 15 km de faux plat montant avant le 3ème et dernier col. Donc, en fait, je me dis, sur ces 35 bornes de transition, être seul, bon, certes, ce n'est pas du tout optimal. Mais il faut que j'aille chercher des mondes. Il faut que je rattrape des mondes. Il faut que je fasse la meilleure place possible. Et du coup, dans cette descente, je vais faire des pointes à 75 km heure. Je me suis fait plaisir, en fait. Je n'ai jamais dépassé la limite de ce que je maîtrisais. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fait très attention. Je n'ai pas envie de tomber bêtement. Je ne prends pas de risque. Par contre, j'ai poussé la limite. C'est-à-dire que j'ai été au maximum de ce que je maîtrisais. En tant que débutant de col de montagne, je suis plutôt à l'aise sur un vélo. Mais descendre un col, c'est vraiment très différent. Donc, je n'ai pas pris de risque. Mais par contre, je me la suis mise au maximum de mes capacités. Ce qui m'a permis de indirectement rattraper les coureurs qui étaient devant moi. Même si, pour l'instant, je ne les vois toujours pas. Et après 20 bornes de descente, on arrive au pied du faux plat montant qui va durer 15 bornes jusqu'au pied du col. Et ça y est, j'ai rattrapé des coureurs. Regardez, c'est bon. J'ai rattrapé même 3 coureurs. Et ça, ça fait plaisir. Je vais garder la roue et je vais m'accrocher. Parce que l'objectif maintenant, c'est de remonter des positions. Regardez, il y en a même qui pètent dans le groupe. Et regardez, d'ailleurs, c'est le copain de tout à l'heure. L'un des deux. L'autre en noir et bien plus loin devant. Mais du coup, je suis super content. Parce que pendant toute cette transition qui était super longue, j'ai rattrapé des coureurs. J'en ai rattrapé. Mais c'était toujours des coureurs qui ne faisaient pas partie de la course. Et ça, c'était hyper frustrant parce qu'à chaque fois que je voyais un coureur, je me disais, allez, je me la mets, je le rattrape. Et je les rattrapais. Mais je ne faisais pas partie de la course, en fait. Et là, je rattrape des coureurs qui font partie de la course. Donc, je veux m'accrocher. Malheureusement, au sommet de ce gros coup de cul, cette belle bosse qui faisait très très mal, il y en a un qu'attaque. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'on est actuellement en 60ème position. C'est peu d'intérêt à attaquer. Mais par contre, il m'a fait sauter. Clairement, il m'a fait sauter. Ça, c'est dommage. Mais ce n'est pas grave. On continue l'effort tout seul. De toute façon, cette transition-là, je vais avoir fait une grande, très grande partie tout seul. J'aurais fait du coup quelques kilomètres avec ces gars-là. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout la meilleure solution de se retrouver seul sur ce type de transition. Mais voilà, quand tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Et tu continues ton effort. Et il n'y a plus qu'à attendre d'arriver aux dernières écoles. Et là, regardez, Jonathan me rattrape. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est l'un des deux coureurs avec qui j'ai monté la grande partie de l'Obisque. Du coup, j'étais trop content de le retrouver parce que, de un, ça veut dire que j'avais rattrapé l'un des deux qui m'avaient lâché dans l'Obisque. Ça veut dire que ma transition que j'ai faite et le col de Spandelle, je l'ai vraiment bien monté parce que j'ai réussi à les rattraper. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et le fait de revenir sur Jonathan, ça m'a aussi permis de prendre une roue après avoir fait une transition très longue seule où j'ai fait des efforts quand même qui sont un peu inutiles. Si j'avais été dans un groupe, j'aurais pu prendre les roues et forcer beaucoup moins. Là, le fait de pouvoir prendre sa roue, et d'ailleurs, je lui ai pris très, très peu de relais. D'ailleurs, merci beaucoup Jonathan, tu m'as tiré vers le haut. Ça m'a permis de me refaire une santé. D'ailleurs, regardez, je prends un gel Powerbar. C'est mon partenaire. Merci encore une fois à NoCompany et Powerbar de me fournir toute l'année. J'ai mangé pendant cette course 6 gels. Voilà, vous me demandez souvent ce que je mange pendant les courses. J'ai mangé environ un gel par heure, vu que j'ai fait 6 heures de course. Ce n'est pas forcément beaucoup. Je sais que vous avez été très nombreux derrière à me dire que je n'avais pas assez mangé. Donc potentiellement, il faut en manger plus. Je ne suis pas nutritionniste. Pour le coup, je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Je vous dis juste que moi, j'ai fait. Je pense que j'aurais pu en prendre plus et ça aurait peut-être permis d'aller plus loin dans l'effort. Et à force de rouler, Jonathan m'a quasiment ramené sur un petit groupe. Ce petit groupe, il faut savoir qu'au sommet de Spandelle, il avait plus de 2 minutes d'avance sur moi. C'est-à-dire que pendant la transition, j'ai bouché plus de 2 minutes sur ce groupe. C'est juste super. C'est des efforts que j'ai fait et qui vont peut-être se payer dans le dernier col. Mais ça m'a permis de remonter des positions et ça, ça m'a fait terriblement plaisir. Et regardez, quand je reviens sur le groupe, il se trouve que je retrouve mon deuxième acolyte. Le dossard 121, Florent. Donc du coup, ça y est, d'ailleurs Florent est très étonné de me voir, c'était assez marrant. Il m'a dit, mec, je ne sais pas comment tu as fait pour rentrer, tu as trop bien monté le col de Spandelle. Ça m'a fait plaisir. Et du coup, ça y est, je me suis retrouvé avec mes deux acolytes, Jonathan et Florent. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça veut dire que les deux mecs qui étaient plutôt de mon niveau dans le col de Lobisque, ça y est, j'étais avec eux. Donc c'était vraiment une bonne nouvelle. Mais ça y est, là, on attaque le troisième et dernier col. La dernière difficulté de cette journée. Mais une difficulté qui va faire très mal, vous allez voir. Et dans ce col de Soulor, très rapidement, je vais me faire lâcher par les mecs de mon groupe. Le col, il fait 7 km seulement. Comparé aux autres, c'est beaucoup moins long. Mais il fait quand même 8,2% de moyenne. Et je vais le gravir en 40 minutes. 40 minutes d'effort, c'est quand même quelque chose que je ne maîtrise pas, encore une fois. Même si j'ai très bien réussi sur les deux premiers cols. Eh bien, il faut attaquer le troisième. Et on est ici déjà à plus de 4h43 d'effort. C'est déjà 2h de plus que mes courses FFC habituelles. Il faut quand même le souligner. C'est des efforts que je n'ai pas d'habitude. On a 112 bornes dans les jambes. Et ça fait mal. Sincèrement, là, j'ai vraiment mal. Je pense que la transition que j'ai faite a été vraiment soutenue. Ça m'a piqué les jambes. Mais heureusement, regardez, je double des dossards rouges. Ça veut dire que je double ceux qu'on fait la sortie de 120 km, il me semble. Ils ont un col de moins dans les jambes. Et ça me permet de me motiver. Parce que du coup, je double à nouveau des coureurs. Certes, ils ne sont pas dans ma course. C'est les derniers de la course un peu moins longue. Mais ça me donne des objectifs. Ça me donne envie de me dépasser, de les rattraper. Mais par contre, le col, il était super dur. Franchement, très très pentu. Regardez, là, on est encore une fois dans des 10%. Et là, je pense que justement, niveau nutrition, peut-être, j'aurais peut-être dû manger un peu plus. Parce que là, je tape dans mes réserves. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de ce col, je vais dépérir. Vraiment, ça va être visuellement visible. Vous allez voir mon visage se détruire au fur et à mesure des centaines de mètres. Parce que oui, sur ce type d'effort, tous les 100 mètres, je regardais mon compteur, même pas, et je voyais que ça n'augmentait pas. En fait, ça ne passe pas vite du tout. Normalement, sur une course normale, tu regardes ton compteur tellement moins souvent et ça roule tellement plus vite que quand tu regardes ton compteur, à chaque fois, le nombre de kilométrage, il a changé. Là, non, on est toujours limite dans le même... Voilà, on est toujours à X kilomètres. Ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Et chaque kilomètre, c'est vraiment super long. Et regardez mon visage qui commence à souffrir. On voit que là, j'avais mal. Clairement, j'avais vraiment mal. Mais je continue de m'arracher parce que je veux aller chercher le meilleur temps possible. Et là, ce que j'avais en tête comme objectif, c'était de passer la barre des 6 heures. Je voulais absolument finir en moins de 6 heures. Car oui, la place en tant que telle, je ferais la place que je ferais. Mais concrètement, la course, je ne la maîtrise plus. Donc, je vais faire ce que je peux. Mais si je peux passer sous les 6 heures, ça serait juste incroyable. Donc là, je vais tout donner dans ce col pour arriver au sommet. Sachant qu'une fois qu'on sera au sommet, c'est descendant pendant 20 bornes, 28 bornes, jusqu'à l'arrivée en fait. C'est descendant jusqu'à la fin. Donc vraiment, là, la dernière difficulté réelle, c'est de monter ce col. Donc, je vais vraiment me mettre à fond. Et il y a un truc qui m'a vraiment poussé au bout mentalement, c'est ce mur. Il y a un passage là. Regardez. C'était juste littéralement un mur à 18%. Voilà, c'est dit. Moi, j'ai un braquet de 36-32% à l'arrière. C'est pas mal. Mais sur un mur à 18-19% ici, ça pique. Franchement, ça piquait. Là, je me suis mis dans le dur. Franchement, j'étais collé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je m'inflige ça en fait ? Pourquoi je suis là ? Ça, c'est toujours le sentiment qu'on se dit sur le moment. Et après la course, on est super heureux de l'avoir fait. Mais je vous avoue, là, sur le moment, j'étais au bout de ma vie. Clairement, j'étais au bout du bout. Je pense que je paye clairement mes efforts de la transition et ma montée surpuissante de Spandelle. Même si je pense que Spandelle, c'était une très belle montée. Je pense que c'est surtout la transition qui m'a payé. Et regardez. Florent, lui, s'était arrêté pour faire pipi. Et il me rattrape déjà. Il me tape l'épaule et il me dit, Quentin, je reste avec toi et je vais te pousser mentalement à te dépasser jusqu'au sommet. Parce que lui, il habite ici. Il connaît très bien la façon de monter les cols, mais il connaît aussi très bien ce col. Donc, il m'a donné plein de conseils. C'est-à-dire que là, il me disait, allez, ce passage-là, il est difficile, mais après, tu vas voir, ça va redescendre. Ça va être plus simple. Et il m'a juste sauvé la mise. Clairement, je le dis. Là, j'étais en train de dépérir. J'étais en train d'exploser. Il faut savoir qu'à ce moment-là, plus ça allait, plus mon cœur, j'arrivais plus trop à le faire monter. Parce que je n'avais plus les watts, en fait. Je n'avais plus la puissance. J'étais à la limite de la crampe. Ça, je sais jouer avec et je jouais avec actuellement. Donc, il m'a dit, prends ma roue, accroche-toi. Si tu veux que tu ralentisses, tu me dis. Il m'a dit, clairement, la place, lui, il s'en fout. Il est là pour s'amuser. Et moi, je lui ai dit, mec, je veux faire la meilleure place possible. Je veux passer sous les 6 heures. Il m'a dit, ok, vas-y, je vais t'aider. Donc, déjà, grand merci à Florent. Je compte sur vous dans les commentaires pour le remercier. Parce que grâce à lui, je vais me dépasser. Et vraiment, ça a énormément joué sur la fin de ce call. Parce que sur ces 4, 5 derniers kilomètres que j'ai passés avec lui, il m'a encouragé. Il m'a aidé. Il m'a conseillé. Et regardez mon visage. Là, à ce moment-là, j'avais envie de vomir. J'avais la tête qui commençait à tourner tellement j'étais loin dans l'effort. Et il restait encore 2 kilomètres. Ces 2 kilomètres-là, pour moi, ils ont été terriblement difficiles. Regardez Florent, lui, à côté. Il m'attend. Il est facile. Mais moi, j'étais littéralement au bout de mon effort. Et Florent me poussait à me dire, allez, Quentin, il reste 2 bornes. Et après, c'est que de la descente, quoi. Faut que tu t'accroches. Sauf que 2 kilomètres dans un call, c'est super, vraiment très long. Donc, je me suis dépassé. Sincèrement, je ne regardais que sa roue. J'étais focus sur lui. Et je me disais, allez, Quentin, il faut se dépasser. Et j'ai vraiment tout donné. Et aussi, forcément, il y avait la caméra. Et du coup, je pensais aussi à vous. Je ne pouvais pas craquer. Parce que vous êtes là pour me soutenir. Vous êtes toujours là dans les commentaires à m'encourager. Il y a la vidéo de l'étape du tour aussi, où vous m'avez tellement soutenu que je ne pouvais pas lâcher. Je ne pouvais pas m'arrêter ou je ne sais pas trop quoi abandonner. En fait, non, ce n'était pas possible. Donc, j'ai tout donné. On est remonté au sommet de ce col de Soulor. Dans le brouillard. Je suis arrivé en haut, au bout de moi-même, à 1474 mètres d'altitude. Mais ça y est, je l'ai fait. Je suis au sommet du col de Soulor. Je l'ai monté en 40 minutes. C'était 7 kilomètres vraiment très, très long pour moi. Je me suis arrêté au ravito quand même. Prendre un petit verre de coca plaisir, encore une fois. Franchement, moi, ça me donnait un petit plaisir. Voilà, c'était mon petit péché mignon. Un petit bout de chocolat. Et hop, on ferme le caouet. Et on repart dans la descente. Et c'est exactement la même descente que la première que j'ai faite. Sauf que la grosse nuance, c'est qu'elle a séché entre-temps. Il y a toujours un peu de brouillard. On ne voit pas trop où on va. Mais elle est vachement plus sèche que la première fois que j'ai descendu. Ça m'a permis de descendre beaucoup plus vite. Et en plus de ça, j'avais Florent avec moi qui m'a, bon, certes, distancié tellement rapidement. Parce que oui, dans la descente, même si je suis à l'aise, en fait, les mecs qui sont habitués à descendre des cols, et en plus, lui, il connaît cette descente par cœur, c'est impossible pour moi de le suivre, quoi. Genre, vraiment, je n'y arrive pas. Et du coup, ça m'a quand même aidé. Parce que j'ai pu suivre un peu ces trajectoires. Et cette descente, je l'ai descendue 3 minutes plus vite que la première fois, si on compare les deux. En fait, c'est la même descente. J'ai mis 3 minutes de moins. C'est énorme quand même, 3 minutes. Donc, très content de cette deuxième descente. Forcément, le fait que ce soit un peu plus sec, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et le fait d'avoir les trajectoires de Florent, ça m'a vraiment aidé, quoi. Ça y est, je suis en bas de la descente du sous-l'or. Il reste 18 bornes à parcourir jusqu'à l'arrivée. Et là, regardez, je donne tout. En fait, là, je me suis dit, Quentin, c'est comme une course FFC. Tu te mets minable. Tu te mets minable, comme si c'était pour la gang. Florent, il m'a attendu une nouvelle fois. On était deux. Et il s'est comporté comme si c'était un équipier modèle. Imaginez que le leader du classement général du Tour de France, par exemple, disons Gaudu, pour parler français, soit lâché du groupe de tête pour le maillot jaune. Et bien, moi, j'avais Valentin Madouas, qui était donc Florent, qui était avec moi, qui s'est sacrifié pour moi, entre grosses guillemets, parce que forcément, là, on est sur une course d'un jour, pas une course par étape. Mais c'était très marrant, parce que c'est la première fois que quelqu'un se sacrifie un peu pour moi comme ça, un peu à l'image d'Alexandre Marlier quand on était en Belgique. Et en fait, on s'est super bien entendus, parce qu'on savait qu'on n'avait rien à perdre. Juste, il roulait pour moi. Donc, moi, je me suis mis à bloc. Lui, il se mettait à bloc pour moi, pour me tirer vers le haut, parce qu'il savait que je voulais passer sous la barre des 6 heures, sur la ligne d'arrivée. Il savait aussi que je voulais faire la meilleure place possible et espérer rattraper les mecs qui étaient devant. Regardez mon visage, je suis à bloc. Même sur le plat, Florent me mettait à bloc. Le mec est ultra chaud. En même temps, il fait des ultra-distance de plus de 1500 bornes dans la montagne. C'est un monstre, voilà. Ça, c'est dit. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur ces 18 bornes, on s'est mis minable. Franchement, on a fait la course comme si on jouait la gang. Clairement. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, on fait comme si on voulait gagner. On se met minable pendant 18 bornes. Et c'est ce qu'on a fait. Franchement, c'était même kiffant. Même si on jouait, là, du coup, je ne savais pas encore, mais une 60e place environ. C'était hyper kiffant. Clairement, je me suis fait plaisir. Je me suis mis minable pendant toute la fin de course afin d'aller franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Mais j'ai trop adoré. Parce que du coup, aucun de nous deux en gardait sous la pédale. Juste, on s'est mis minable. On prenait nos relais. Quand l'autre, il ne pouvait plus, l'autre, il prenait le relais. Enfin, c'était vraiment plaisir. J'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé me mettre minable avec Florent. C'était hyper sympa. Et l'idée, c'était surtout d'arriver sous la barre des 6 heures. Est-ce que je vais y arriver ? Moi, sur mon compteur, là, il reste 10 minutes pour aller franchir la ligne. C'est faisable. C'est vraiment faisable. Donc, je continue de me mettre minable. Je veux arriver à passer sous la barre des 6 heures, les amis. Avant dernier virage, il nous reste 1 km à parcourir. Ça y est, on est dans l'équivalent d'un sprint en temps normal sur une course FFC, on va dire. Sauf que là, j'ai 150 bandes dans les jambes et 3 800 mètres de dénivelé. Et là, je me suis dit, vas-y, je me mets minable. Comme si on faisait un sprint massif, comme si j'emmenais le sprint poisson pilote. Et regardez, là, je me suis mis à bloc de chez à bloc. Mon cœur ne monte pas très haut parce que je suis fatigué, mais je me mets à bloc. L'idée, c'était vraiment de finir complètement mort. C'était aussi une façon pour moi de m'entraîner, mais aussi d'aller chercher le meilleur temps possible. Et du coup, on se sera vraiment mis minable pendant 18 bornes avec Florent. C'était génial. J'aurais terminé cette course en 5h57 à la 67e position et en 23e position des 17-29 ans. Donc, 67e position, c'est un peu anecdotique, mais en même temps, là, l'idée, c'était de me dépasser personnellement et ça, j'ai réussi. Donc, je suis super heureux de ma performance. Et malheureusement, quand j'ai vu le classement, il se trouve qu'avec toutes les pauses que j'ai dû faire, que ce soit avec la GoPro ou pour prendre du coca, j'ai mis 6h04. J'étais trop déçu. J'étais trop déçu parce que je pensais vraiment avoir réussi à passer sous les 6h. Bon, c'est pas grave. C'était un petit défi personnel que je m'étais lancé mais qui ne servait pas à grand-chose. Mais ce qui compte, c'est que je me sois dépassé sur la globalité, j'ai fait 258 watts de moyenne pour 25 km heure de moyenne. Donc, voilà. J'ai battu tous mes records de l'étape du tour. L'objectif est plus que rempli. Le circuit était incroyable. Je remercie une nouvelle fois l'organisation de la Mathieu Ladanius qui m'a invité et qui m'a permis d'être là. Donc, merci beaucoup à eux. Merci à Mathieu qui a été adorable avec nous aussi. Et une nouvelle fois, je vous remercie, vous, de me suivre toujours aussi nombreux. Maintenant, je vous laisse avec le Quentin à chaud pour vous donner son retour quand je venais d'arriver. Bon, ça y est, c'est terminé pour moi. J'ai mis un peu moins de 6 heures. Je suis très content de ce temps parce qu'au final, je crois que j'ai battu un peu les moyennes que j'ai pu faire la semaine dernière sur l'étape du tour. J'ai beaucoup mieux géré mon épreuve. Je pense que j'en ai beaucoup, beaucoup moins gardé. Enfin, là, je le sens bien. Je suis complètement rincé. Contrairement à l'étape du tour où j'étais plutôt pas mal en haut. Donc, là, je me suis donné beaucoup plus. Vous avez vu, de toute façon, la dernière montée, ça a été un enfer. Merci à l'abonné 121 qui m'a aidé vraiment dans ce dernier call qui a vraiment changé ma course. Je pense que dans le dernier call, j'ai vraiment craqué physiquement et puis du coup, forcément derrière mentalement. Donc, ça m'a vraiment sauvé la mise et puis après, on a pu se la mettre jusque la ligne, toute la partie roulante. Ça sera une très bonne préparation pour les prochaines courses. En tout cas, moi, je suis plutôt content. On va pouvoir analyser ça et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.